bonjour les amis de ma page facebook passion maquette durma 1 35 n'oubliez pas de cliquer j'aime et de suivre mes publications une petite vidéo bas tout ça mais il faut peut-être la faire après tout sur la base de la base lire une notice de maquette et repérer les pièces par rapport au plan de montage donc là on attaque le montage de charpent de terre on a déjà collé une première pièce qui était la c12 donc comment repérer une pièce de maquette donc là on a la 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 coque un châssis pièce de base et on va ajouter au fur et à mesure toutes les pièces qui sont dessinées donc on va la passer à la place à la pièce c13 donc c'est ça correspond au numéro de grappe quand on a différentes grappes et on trouve ici le numéro c ensuite bat 13 13 il faut chercher parmi les pièces chaque pièce un petit numéro et puis on va trouver la très la tresque celle ci donc on va donc maintenant dégrappé une fois une petite astuce aussi une fois qu'on a dégrappé finalement les pièces après les autres passons mais les pinceaux pour rien oublier on peut entourer la pièce qui a été dégrappé et collé bon la base de la base mais ça peut être utile de faire un petit rappel donc on a on a repéré la pièce qui va falloir découper sa grappe la c13 donc je me suis armé de mon mon couteau de maquettiste et je suis donc incisé incisé la grappe en fait il ya deux côtés il ya un côté il ya une petite une petite déclivité et côté qui est qui est plein c'est que la 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 portion là de de grappes de moulage va jusqu'à la pièce on va peut-être mieux comme ça là et là il ya un petit décroché en fait donc j'ai coupé un décroché si j'ai coupé en fait au niveau du décroché ça permettra en fait c'est pour avoir une pièce propre était que ça le couteau de maquettiste la marie et en taille le plastique de la pièce en elle-même une deux alors le truc qui nous arrive toujours c'est dans la précipitation d'accord coupe la pièce la pièce elle vole après falloir chercher un peu partout dans la pièce maintenant la pièce comme je viens de le faire c'est pas trop mal pourquoi est ce que je fais après bon quand on a coupé la pièce il reste toujours en je découpe toujours un petit peu large pour pas en tailler la pièce elle-même parce que si on en taille la pièce faut essayer de reboucher à promastique donc ça n'en finit pas il reste un petit peu il reste un petit peu de la pièce là donc avec mon couteau toujours maquettiste je vais faire une seconde petite taille pour éliminer le surplus marqué la petite taille elle est pas important je vais directement passer en fait à la lime à la lime ça sera plus propre s'évitera que le cutter dérape en taille de la pièce ou voir montagne le doigt parce que je préfère éviter de me faire des scarifications alors donc là en fait on va poncer les deux les deux les deux petits accros là qui sont les le reste de de juin ensuite sur les pièces de maquettes il ya toujours une ligne de moulage en fait un an actuellement faut le penser aussi bon c'est vrai si on veut faire de la productivité dans des certaines pièces comme ça de maquettes là ici et ben avec les pièces du train de roulement bon qui sont toujours couvert debout limite sans gagner du temps parfois c'est peut-être pas vraiment nécessaire à débavurer à ce point là mais en revanche parfois c'est aussi obligatoire parce que pièces sont débavurées c'est une pièce qui va se voir et on voit que c'est ça fera pas du propre ensuite le collage donc là je vais utiliser deux cols bois de col tabia qui sont présent de cette façon avec un petit pinceau d'oseur donc c'est pas mal chez deux qualités de colle une colle extra fine et une colle plus épaisse donc façon à disponibilité de ce que je peux trouver un magasin de maquettes je me fournis donc je vais prendre la pièce un petit peu plus d'enfant à la colle un peu plus épaisse voilà donc oui alors d'abord le montage à blanc montage à blanc faut repérer le sens de la pièce par rapport à la notice puis par rapport à la logique aussi donc effectivement là ça n'a pas passé là je suis pas dans le bon sens là je suis dans le bon sens donc une fois qu'on a vérifié que ça passait bien de partout de partout je veux la faire là de partout sous tous les angles on peut attaquer le collage donc le collage on va en coller la surface une seule surface ça va c'est pas la peine de mettre de la colle sur les deux ans quand même assez de la colle puissante enfin colle forte donc une fois que c'est en coller je pose la pièce sans me tromper de côté c'est à peu près on appuie on essaie de que la pièce soit vraiment bien positionnée et puis comme je suis pas un garçon soigneux évidemment bien que maquettiste la colle j'en ai mis trop donc la colle elle déborde ici vous voyez ça fait des brûlets de colle c'est dégoûtant donc l'astuce avec la version colle liquide tamia je vais repasser en fait la colle liquide fine l'endroit aux endroits où la colle des bords dépasse et en fait ça va diluer le surplus de colle avec cette colle extra liquide tamia à passer de la colle aussi dans les joints voilà c'est un décalage bon enfin cette zone cette zone j'ai repéré un peu le montage cette zone elle sera pas vraiment très visible une fois la maquette terminée parce que c'est une zone du train de roulement donc il y aura des pièces qui passent viendront dessus au côté et puis on mettra de la boue parce qu'un char ça va pas rester propre longtemps sur le terrain voilà et puis la colle liquide aussi de l'autre côté pour atténuer les traces de colle trace de colle les bourrelet de colle qui sont dues sur plus de colle si on voit à peu près que je fais bon voilà le tutoriel vraiment de base comment coller une pièce mais enfin pourquoi pas tout ça peut être utile moi j'étais débutant comme tout le monde et personne pour m'aider donc si je peux rendre un petit service tant mieux et puis si vous trouvez que c'est nul et bien comme ça vous aurez un moyen de mécontentement pour la journée à bientôt et puis et puis et puis Sous-titrage FR ?